bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir ou bien on va découvrir deux fonctions intéressantes sur excel à savoir la fonction aujourd'hui qui nous permet de définir les dates ou bien la date d'aujourd'hui et la fonction maintenant qui nous aide à définir l'heure actuelle alors on démarre par la déclaration ou bien la définition de la date d'aujourd'hui on a vu cette petite fonction dans un ancien vidéo mais aujourd'hui on va essayer de d'afficher comment on peut afficher cette fonction en combinant avec le texte et comment on peut créer des formules pour calculer le nombre des jours par exemple je veux maintenant de définir la date d'aujourd'hui tout simplement je vais taper aujourd'hui c'est la fonction aujourd'hui il va m'afficher la date d'aujourd'hui maintenant pour l'heure tout simplement c'est maintenant et voilà alors ici avait à l'aide de ces deux fonctions j'ai pu afficher la date d'aujourd'hui et l'heure actuelle après maintenant je vais essayer de faire des opérations sur à l'aide de de l'excel en utilisant les heures et en utilisant aussi les dates alors par exemple je veux calculer le nombre d'heures très qu'un employé à travailler une façon quotidienne ou bien dans un jour alors tout simplement qu'est ce que je vais faire j'ai ici un tableau qui définit l'heure d'arrivée et le début du déjeuner la fin déjeuner l'heure de départ alors tout simplement le nombre d'heures c'est le est égal au nombre total à l'heure du départ moins l'heure d'arrivée bien sûr moins la pause du déjeuner alors moi la fin du déjeuner moins le début du déjeuner et je mets entre alors quand j'ai effectué des opérations sur des cellules doux avec une forme alors le résultat dans une autre cellule il sera dans la même forme même moi je veux une valeur réelle qu'est ce que je vais faire je dois changer le format à un format standard alors quand je change le format il il me donne une valeur qui désigne qui représente pas le nombre d'heures alors c'est quoi le problème le problème c'est qu'il faut que je multiplie cette formule par 24 et tout simplement après il va me donner la valeur maintenant comment je peux afficher ces résultats en les combinant avec un temps je vais écrire le je vais mettre un petit espace ici le nombre total des heures 2.1 nd on va mettre un petit espace 1 8 1 1 espace 1 et voilà le nombre total d'heures 2.8 maintenant comment je peux effectuer une opération sur les dates alors tout simplement pour les les dates c'est un cas simple alors j'ai par exemple les jours travaillé le début sur les 15 4 et la fin sur le 21 4 alors tout simplement je mets le 21 moins le 15 il va me donner six jours après je peux tout simplement faire la même chose pour l'afficher dans une forme de façon automatique maintenant on passe à la combinaison entre le texte et par exemple la forme de la date ou bien la forme de l'heure alors si on adopte le principe qu'on a vu tout à l'heure alors normalement je dois cliquer sur p6 eeeh end un espace 1 Mais comme vous remarquez, elle n'a pas affiché une autre, mais elle a donné un nombre. On va voir ce que ça veut dire ce nom. Alors, on va faire la même chose. Ça, and, espace, and, et ça, elle m'a affiché la même chose, presque la même chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce nom ? Alors, on va l'expliquer dans une autre feuille. Alors, essayez de voir avec moi ici, j'ai des chiffres, 1, 2, 3, vers 36540, et j'ai en face des dates. Alors, Excel, il connaît ou bien il sait, il a pour chaque date une valeur. Alors, le début, la date du début qu'il prend en compte Excel, c'est la date de 01.01.1900. Alors, quand vous tapez par exemple 1, ici, il va le prendre comme une valeur standard. Mais quand vous changez cette forme de cellule, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous affecter la date qui correspond à ce nombre. Mais, si vous tapez par exemple 0, par exemple, 31.12.1899, et quand vous essayez de changer la valeur à une date où il y a un standard, il ne va rien faire. Pourquoi ? Parce que cette date, elle n'est pas enregistrée, ou bien, dans la base de données Excel, elle n'est pas affectée à un nombre. Le nombre du début de 1, elle est affectée à 01.01.1999. Après, il avance avec un jour. Alors, ici, un jour, 02, un jour, 02, et ainsi de suite. Quand le mois, il fait 31, mais il continue comme ça à ajouter. Et pour, par exemple, ici, le 31, je vais le copier ici. Qu'est-ce qu'il va faire ? Quand j'ai changé la date, il va ajouter un jour. Et quand je veux, je vais, par exemple, taper 32, et le taper ici. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il passe directement au mois suivant, parce que le mois 1, il a 31 jours. Et comme ça, il continue jusqu'à l'infini. Mais le début des dates sur Excel, c'est le 01.01.1900. Et c'est pour cela, ici, il a affecté une valeur à une date. Parce que toute cette cellule, elle a un format standard. Et tout simplement, il va prendre la forme de cette date avec une forme standard. Et il va affecter le numéro de la valeur de la date. Mais maintenant, comment je peux afficher même la date ? Alors, on va tout simplement recopier ces deux formules. Formule. Voilà, je vais changer tout ça. Après, je vais glisser la formule. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je vais faire appel à une fonction qui s'appelle « Texte ». Alors, je clique sur « Texte ». Alors, vous devez choisir la valeur que vous voulez. Point, virgule. Le format du texte. Alors, le format, on a pour la forme du date, on a les années AAA. Et les mois et les jours. Et pour l'heure, on a l'heure de point les minutes. Alors, tout simplement, je vais ouvrir les guillemets. AA. Écrire la forme. On ferme. On ferme la parenthèse. Et voilà ma date affichée. Et la même chose, je peux le faire pour les heures. Alors, je vais écrire « Texte ». Je double-clic. La forme, entre guillemets, c'est l'heure, deux points, les minutes, le ferme et le ferme. Une autre fois, et voilà. Alors, cette technique, il vous permet de combiner les textes et les dates et les heures pour automatiser le calcul, par exemple, des heures de travail, le calcul du nombre de jours de travail. Afficher, par exemple, la date du jour, etc., etc., d'utilité de ces formules. Je vous remercie, mes amis, pour votre temps. À la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada